et on a fait la première saison on est monté en division d'honneur à 15 joueurs les mêmes 15 joueurs pendant toute la saison à tous les matchs je suis arrivé en fédéral 3 et j'ai connu la fin fédéral 3 et le début fédéral 2 ce qui m'a surtout marqué c'était l'aspect groupe on est vraiment un groupe de potes qui jouent ensemble on a été les premières générations avec le parrainage avec le stade toulousain donc une première génération à partir là bas c'était vraiment énorme on avait une grosse génération chaque année ont terminé en tête ou deuxième de division d'honneur et en 32e il fallait passer les 32e pour monter en troisième division on se tapait des équipes de l'est c'est la troisième fois où on a réussi à monter en 93 alors je suis arrivé en 1993 j'avais comme client didier cotony qui était avec son frère gérant de jtel on s'est rencontré et puis m'a dit il faut venir jouer à marquant ballon à les gros moments il ya eu il ya eu forcément les montées le niveau déjà de fédéral qui était qui était déjà hors du commun c'était vraiment une bande de potes qui est montée 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 et qui a découvert un niveau où il n'y avait pas que des bandes de potes et au café du stade qui était le siège de l'olympique marco à l'époque c'était 15 tournées de 15 bières après chaque match ce qui est fort c'est que dans cette bande de potes il y avait aussi d'excellents joueurs et c'était aussi notre chance mais c'est le principe du rugby on va pas le réinventer aujourd'hui mais la cohésion l'échange la complicité la confrontation des sentiments fait que ça engendre pas forcément des résultats et ça engendre une synergie positive on a commencé dur si je me souviens bien avec cette défaite 2006 c'est la montée en fédéral 2 c'était pour un club j'ai une image au mois de septembre 2006 ou 2007 c'est plus exactement on prend 50 pions à nantes avec des gifles je vois là je vois le le la vidéo du match devant l'arbitre on prend des gifles enfin une tuerie et on prend 50 pions au match retour c'est ici sur ce terrain là on gagne 23 21 les gars de nantes ils sont arrivés là avec le costume la valise nike et ils disent il est où le terrain et on leur a dit c'est là non non le terrain pour jouer et dit c'est là donc ils sont arrivés comme ça et ils sont repartis là contre les jambes la cravate à dix mètres et le sac nike et le porter le faire rouler voilà c'était ça c'était cette image du tout est possible tout est possible quand on a envie et quand on se donne les moyens de ses ambitions et c'était une bande de gamins qui arrivait de nulle part qui avait joué dans aucun grand club puisqu'ils avaient été formés en marque pour la plupart du temps et ils avaient tapé nantes ou qui avait qu'il y avait à l'époque 16 ou 17 contrat pro quoi et le déclic et on était quasi au fond du saut tout le monde a pris c'est dans la voie là c'est quand on laisse dans les mains et et là on a commencé une victoire de victoire s'est accroché on s'est maintenu et on est parti du coup pour quatre ans comme ça de de fédéral 2 où chaque fois on était le plus petit on n'avait pas de tribune mais à côté de ça je crois que tous les clubs adverses adoraient venir ici tellement on était tellement on était simple simple bon vivant